Sam, bonjour. Première interview de l'année 2022, ce sera avec toi. Vous êtes en prépa depuis le début du mois de janvier. Comment ça se passe ? Pour commencer, on commence en travail avec moi. Ça me fait plaisir déjà. On est en prépa depuis le début du mois. C'était très intense. Les deux premières semaines, c'était surtout basé sur physique, physique, physique. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le handball, un peu plus collectif. C'est une prépa et c'est toujours dur. Vous retrouvez un peu le ballon et ça se concrétise avec ce tournoi à Cherbourg en fin de semaine. Comment vous allez l'aborder avec un plateau assez relevé ? J'imagine que les oppositions vont être intéressantes. Il y a quand même Cesson, Cherbourg qui vous accueille et Dunkerque. Oui, on sait que là-bas, le tournant, on n'y va pas pour s'amuser. Là-bas, on compte continuer à faire ce qu'on a fait tout le long de la prépa. Continuer sur les axes de travail que le coach nous a donnés. Continuer à travailler et s'améliorer pour mieux commencer le début de saison. Enfin, la deuxième partie de saison par exemple. Une petite revanche face à Cesson ? On y pense, on y pense. Après, ce n'est pas l'objectif du tournoi. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais on a tous en tête la défaite qu'on a eue la première partie de saison. On va essayer de se venger quand même. Justement, par rapport à cette première partie de saison qui est quand même plutôt positive, vous finissez avec deux matchs nuls. Est-ce qu'il y a encore ce sentiment de frustration qu'il y a pu y avoir avec des points perdus ? Ou alors, vous avez un regard plutôt positif sur cette première partie de saison ? C'est sûr qu'au vu de certains matchs de la première partie de saison, on peut avoir des regrets. Oui, on peut en avoir. Mais maintenant, on est tourné sur la deuxième partie de championnat et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Et tout donner pour ramasser le maximum de points. Toi, personnellement, comment tu te sens ? On a vu un Samuel Dean qui montait en puissance et qui prenait de la confiance. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens ? Oui, je pense que, comme tu le dis, c'est un nouveau Samuel Dean. Je pense qu'il y a de la confiance du coach et du groupe aussi envers moi. Et j'essaie de le rendre du mieux que je peux, que ce soit en défense, en attaque. Toujours être à 100% et jamais être en tout 100%. Toujours à fond. C'est comme ça que j'y arrive. C'est comme ça que je fais. Naturellement, depuis très longtemps, on te séproche de Kylian Rigaud. C'est un secret pour personne. Est-ce que vous parlez de vos performances ? Est-ce que vous refaites le match ensemble ? Est-ce que tu prends aussi des conseils d'un boy Bassi Soko, par exemple, avec qui tu peux partager le poste, même s'il est aussi demi-centre ? Pour commencer, on sait que Kylian, c'est mon frère. Ce n'est même pas mon ami, c'est mon frère. Franchement, quand on sort des matchs, on n'essaye pas forcément de refaire le match ou quoi. Des fois, on se dit deux, trois trucs qui s'est passé. Et après, on essaye de changer de sujet. On passe à autre chose. Il ne faut pas toujours rester sur le hand, du hand, du hand. Sinon, ce n'est pas possible. Avec Bouiba, on parle souvent que ce soit du hand, même des fois autre chose, extra handball. Il a fait plus de choses que moi. Il sait comment ça marche. C'est toujours bien de l'écouter et de prendre ses conseils. Tito, en pleine prépa, les premiers matchs de travail avec ce tournoi à Charbourg. Toi, en tant que préparateur physique, tu attends quoi de tes joueurs pour ce tournoi ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut travailler pendant le match ? C'est une reprise. C'est une reprise. Donc, c'est une recherche de repères. Retrouver des repères. Retrouver des repères ensemble. Et puis, c'est une première rencontre. Donc, on n'a pas d'exigence extravagante. Simplement, reprendre le jeu qu'on avait élaboré sur la première partie. Se le remémoriser. Et puis, reprendre les repères avec des adversaires un petit peu plus agressifs que ceux qu'on retrouve à l'entraînement. Il y a aussi, on sait que pendant les prépas, il y a aussi cette volonté de trouver une cohésion de groupe. Bon, là, on est à la mi-saison. On espère bien qu'il y en a une. Mais voilà, le fait d'aller faire un tournoi à Charbourg, ailleurs qu'à Créteil, c'est aussi important comme peut l'être un stage pendant cette période ? Oui, faire équipe. Faire équipe, c'est important. Donc, vivre des choses ensemble qui sont hors handball, comme un déplacement et un tournoi. C'est toujours important d'être ensemble dans des circonstances un petit peu particulières et surtout d'être contre. Donc, la cohésion à l'entraînement, on l'a ensemble, avec. Et là, on va essayer de l'avoir contre un adversaire. Et ça, ça peut être intéressant pour souder encore plus l'équipe.